Ça se passe dans une maison. Dans cette maison, il y a un grenier. Dans ce grenier habite une petite souris. Dans le grenier de la petite souris, il n'y a pas un grain de poussière, pas une toile d'araignée. Parce que tous les matins, la petite souris, elle prend son balai et frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte, 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 vas-y que je te frotte, tous les matins. Et un matin, la petite souris, elle fait comme d'habitude, elle s'est levée. Elle a pris son balai et frotte, 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 vas-y que je te frotte, 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 vas-y que je te gling, 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 gling. Tiens, la petite souris, elle a trouvé une pièce de monnaie. Elle s'est dit, avec ça, je vais pouvoir m'acheter quelque chose de bon à manger. Elle était contente, la petite souris. Elle a mis son manteau, elle a descendu les marches du grenier. Elle a traversé toute la maison, elle est sortie dans la rue, Elle a marché longtemps, 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 longtemps. Elle a tourné au coin de la rue, elle est arrivée chez le boucher. Gling, 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 gling. Bonjour, monsieur le boucher. Ch'tac ! Je voudrais un beau morceau de viande, s'il vous plaît. Le boucher, il a pris son grand couteau et chclac, clac, clac, clac. Il a coupé un grand morceau de viande qu'il a mis dans du papier et qu'il a donné à la petite souris. Merci, monsieur le boucher. Gling, 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 gling. Elle est sortie de chez le boucher, elle a tourné au coin de la rue, Elle a marché longtemps, 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 longtemps. Elle est rentrée dans la maison, elle a traversé toute la maison. Elle a monté les marches du grenier. Je peux vous dire que tout ça pour une petite souris, c'était drôlement fatigant. Elle avait même plus faim, tu sais, elle avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher direct. Alors la viande, elle l'a mise dans une assiette. L'assiette, elle l'a mise sur une étagère dans sa cuisine. Et la petite souris, elle est allée se coucher. Mais à minuit, alors qu'elle dormait profondément, quelqu'un est entré dans la maison. C'était un chat voleur, un chat cambrioleur qui terrorisait tout le quartier. Il s'était dit, tiens si, j'allais faire un petit tour chez la souris. Oui, oui, on ne sait jamais des fois qu'il y aurait quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Et le chat voleur, il est arrivé chez la petite souris. Il a senti l'odeur de la viande. Il est allé dans la cuisine, il a posé la pâte dans l'assiette. Il a pris la viande et il est parti sans faire de bruit. Le lendemain matin, le réveil de la petite souris a sonné. Et dans son ventre, ça faisait tellement elle avait faim. Alors cette fois, elle n'a pas pris son balai. Frotte, 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 vas-y que je te frotte. Non, elle est allée directement dans la cuisine. Elle a posé la pâte dans l'assiette et... Il n'y avait plus rien dans l'assiette. Ça l'a rendu furieuse, la petite souris. Ça l'a rendu tellement furieuse qu'elle a descendu les marches du grenier. Elle a traversé toute la maison et elle est descendue les marches de la cave. Parce que dans la cave, il faut que je vous dise, il y avait un lutin qui habitait. C'était le lutin de la cave à vin. La petite souris, elle a prononcé une formule magique et... Le lutin est apparu sur un tonneau de vin. C'était un lutin comme tous les autres lutins. Il était tout petit, habillé tout en verre, avec un beau bonnet vert et un gros nez rouge. Le lutin, il a regardé la petite souris et il a dit... La petite souris ! Je sais pourquoi t'es là. C'est encore ce chat voleur qui t'a volé ta viande. Alors écoute-moi bien. Tu vas rentrer chez toi et d'abord, tu vas mettre du caca dans une assiette. Ensuite, tu vas planter des clous dans ton mur. Mais à l'envers, avec la pointe qui dépasse. C'est très très dur. Ensuite, tu vas mettre un serpent dans une bassine d'eau. Ensuite, tu vas mettre un âne derrière la porte de ta maison. Et enfin, tu vas suspendre un coq à ton plafond. Hihi ! Et pch, il a disparu. Alors c'est vrai qu'il abusait un peu sur le vin. Mais bon, elle s'est dit qu'elle allait faire comme il disait. La petite souris, elle a remonté les marches de la cave. Elle a traversé toute la maison. Elle a remonté les marches du grenier. Et elle est rentrée chez elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait en premier ? Ben oui. Elle a mis du caca dans une assiette. Ensuite, 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 qu'est-ce que c'était ? Ah oui, ensuite, elle a planté des clous dans son mur. Mais avec la pointe qui dépasse. Très dur à faire. Ensuite, elle a mis un serpent dans une bassine d'eau. Elle a mis un âne derrière la porte de sa maison. Et elle a suspendu un coq à son plafond. Eh ben, je peux vous dire que tout ça, pour une petite souris, c'était drôlement fatigant. La petite souris, elle est allée se coucher. Et à minuit, alors qu'elle dormait profondément, quelqu'un est revenu. C'était le chat voleur, le chat cambrioleur qui terrorisait tout le quartier. Il s'était dit, tiens, si j'allais faire un petit tour chez la souris, oui. On sait jamais, des fois, qu'il y aurait quelque chose de bon à se mettre sous la dent. Le chat voleur, il savait où il allait trouver de la viande. Même pas besoin qu'il utilise son odorat. Il est allé dans la cuisine, il a posé la pâte dans l'assiette et... Bah, c'était pas de la viande. C'était du caca. Alors, il a voulu s'essuyer la pâte contre le mur, mais... Ah, ça piquait ! Il avait la pâte en sang. Alors, il a voulu nettoyer la pâte dans la bassine d'eau, mais... Ah, il y a le serpent qui l'a piqué ! Alors, il s'est mis à courir, à courir. Il voulait sortir de cette maison de fou. Eh ben, il a ouvert la porte de la maison. Et qui avait derrière la porte ? Eh ben, l'âne qui lui a donné un grand coup de piège ! Il s'est retrouvé blé, fesses par terre. Il a vu 36 chandelles. Il a levé la tête au ciel. Le chat voleur, il a dit... Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et à ce moment-là, il y a le coq... Qui lui a fait un caca dans la bouche. Eh ben, le chat voleur, il est parti de chez la petite souris. Et jamais plus, il est venu l'embêter. Et depuis, la petite souris, elle vit tranquille et sans soucis. Et tous les matins, elle prend son balai et... Frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte. Frotte, frotte, frotte. Vas-y que je te frotte.